J'ai été marié trois fois, à chaque fois que je me marie, dans six mois l'homme meurt. Maintenant, il y a un marabout qui vient de me dire que c'est avec le quatrième homme que je vais rester, tu vois. Maintenant, je doute un peu, c'est le premier marabout qui a dit ça, le deuxième marabout dit que c'est avec le cinquième homme que je vais rester. Donc j'ai eu trois maris, tous les trois sont décédés, l'autre est décédé ça fait deux jours. Maintenant, je veux me marier avec toi, parce que j'ai croisé un jeune que j'aime beaucoup, je ne veux pas que lui il meure, tu vois. Donc je veux que toi Koda, tu demandes ma main à mes parents. Là, on va se marier, peut-être toi tu ne vas pas mourir ou peut-être tu vas mourir. Maintenant, si toi tu meurs, ce n'est pas un problème. Avec l'autre, je peux faire de la vie tranquille, tu vois. Salut tout le monde, ici votre homme, le serviteur, Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Depuis, je ris, ça ne finit pas. Vous voyez les gars qui passent leur temps à faire des lives pour chercher les femmes sur Facebook. Comme le cas de ces jeunes hommes. Lui, il a hâte de chercher une femme. Maintenant, il tombe sur une femme. La femme lui dit, je suis en deuil. J'ai perdu mon mari, ça fait deux jours. Elle a dit que bon, elle a été mariée trois fois. Et chaque fois qu'elle se marie, après six mois, l'homme tombe, il meurt. Donc, son troisième mari vient de mourir. Et son marabout lui a dit qu'elle doit vivre plutôt avec son cinquième mari. Et un autre marabout lui a dit qu'elle doit plutôt vivre avec son quatrième mari. Donc, elle est dans les doutes. Et elle vient de rencontrer ce garçon. Et elle dit à ce garçon que bon, mon marabout m'a dit que je dois vivre plutôt avec mon cinquième mari. Et l'autre a dit qu'elle doit vivre plutôt avec mon quatrième mari. Il faudrait que tu viennes demander ma mère chez mes parents. Et entre-temps, elle est aussi tombée sur un autre jeune garçon. Et elle aime bien le jeune homme. Elle dit à celui-ci que bon, il faudrait que tu viennes demander ma mère à mes parents. Et on se marie. Si on se marie, tu meurs. Bon, je vais pouvoir faire ma vie avec le jeune homme là qui sera mon cinquième mari. Et puis, ah ben, c'est drôle. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. J'ai ri, ça ne finit pas. Ça va pas? Oui, mais je te m'en deuil. Et toi, comment? Mon mari est décédé. What life? Oui, oui. Descends. Tu vois? Depuis quand? Ça fait deux jours. Oh, il te le faut d'un peu. Tu sais, j'ai un problème qu'on a. J'ai été marié trois fois. Tu vois? À chaque fois que je me marie, dans six mois, l'homme meurt. Maintenant, il y a un marabout qui vient de me dire que c'est avec le quatrième homme que je vais rester. Tu vois? Maintenant, je doute un peu. C'est le premier marabout qui a dit ça. Le deuxième marabout dit que c'est avec le cinquième homme que je vais rester. Donc, j'ai eu trois maris. Tous les trois sont décédés. L'autre est décédé, ça fait deux jours. Maintenant, je veux me marier avec toi. Parce que j'ai croisé un jeune que j'aime beaucoup. Je ne veux pas que lui meure, tu vois. Donc, je veux que toi, Koda, tu demandes ma main à mes parents. Là, on va se marier. Peut-être toi, tu ne vas pas mourir ou peut-être tu vas mourir. Maintenant, si toi, tu meurs, ce n'est pas un problème. Avec l'autre, je peux faire de la vie tranquille. Tu vois, non? Tu comprends? Tu n'as pas fini ta conférence? Non, 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 je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que tu as en France? C'est une bonne idée, non? Tu as dit que si tu as fini, fais-moi aussi. Oui, j'ai fini. Mais est-ce que tu as bien réflécire avant que tu parles cette parole? Bah oui. Toi, tu veux me sacrifier. Tu veux me sacrifier. Tu me sacrifies pour son amour. Tu me sacrifies. Et puis, on ne se connaît pas. Écoute, écoute, quand tu parles, je te écoute. Tu me sacrifies pour son homme. Maintenant, toi, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas, d'accord? Ne me vaux pas, gars. Je ne veux pas, gars, que tu me vaux. Mais, qu'est-ce que je te fais? Que mon vivre-moi, qu'est-ce que ça te dérange dans ta vie? Et pourquoi tu veux me moindre-moi? Pourquoi tu peux cesser de me moindre-moi? Et puis, et puis ça. Et puis, toi, dans l'amour, l'amour que tu appelles toi, tu es une kirad. C'est ça qu'on appelle, c'est nous, kirad. Une femme, une femme malheureuse. Une femme douloureuse. Toi, tu as dit une femme douloureuse. Et puis moi, non, non, arrête, arrête. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as insulté. Tu m'as dit, ne dis pas quand tu viens, on se marie. Tu plutôt, tu viens mourir. Après, je vais aller marier avec mon amour. C'est ça que tu veux dire. Je vais aller, je vais mourir. Moi, même simple, je ne ferai pas avec toi. Je n'ai pas parlé le parlement de mariage. Et puis, tu viens avec, tu me dis, ton mari est décédé. Je te dis que tu reposes en paix. C'est toi qui fait dire. Toi, tu es marié avec une homme. Il a mourir six mois. Tu es marié avec une autre. Il a mouru six mois. Tu en es marié, Pili ? Ou bien, tu es marié avec le stage, ou bien avec les ânes. Comme ça, si l'âne est marié, ça ne va pas être un problème. Mais tu me dis avec les ânes. Toi, tu es devenu une théâtre, une agresseur. Tu es devenu un assassin. C'est toi qui fais espérer de tuer les ânes. Mon frère. Et puis, s'il vous plaît, ne parle aucune parole, ne rajoute aucune parole dans mon parlement. Descends de toi doucement et laisse-moi dans mon vivement. S'il vous plaît, descends de toi. Casse-toi. C'est toi que je veux. Je veux que tu sois mon quatrième mari. Là, je vais trouver le cinquième. Arrête-toi, casse-toi. Eh Koda, tu ne peux pas m'aider. Je pensais que tu es une bonne personne. Tu as quelqu'un qui est gentil. Tu as quelqu'un qui est compréhensif. Je ne suis pas gentil. Aide-moi, et tu mouris. Quelle est-elle-même ? Je vais m'aider après du monde. Elle est-moi. Je ne sacrifie ma vie à cause de quelqu'un que je connais même pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu es dans la vie à ce que j'ai vu là ? Non, 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 je veux que tu m'aimes pas ce que j'ai quelqu'un qui est gentil, qui est cool. Non, je ne suis pas unique. Ton père est vivant. Non, 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 il est décédé. Ton mère est décédé, mort. Mais toi, il faut décédé toi aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Toi, tu as ton mère, ton père, ton 5 mari, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mord toi, s'il vous plaît, mort. Mord toi, Falla, et puis-dessous-moi-la, va pas gaffe, tu me tiens moi-même. Toi, tu es une tia, t'es ? Tu as une tia, t'es ? Tu as une tia, t'es ? Tu as un tia, t'es ton père, tu es tes frères, tu es le cap. Oh, et tu veux me tirer, moi. Depuis, j'ai ri, ça ne finit pas. Ouais, le gars, il est fâché. Il est tellement fâché. Il dit à la fille que, il pose la question à la fille que, mais où sont tes parents ? La fille dit que non. Ma mère est déjà morte, mon père est morte. Mes frères, tous sont déjà partis. Il dit que ma vie te dérange à quoi ? Que ma vie te dérange à quoi ? Quand je vis là, je te dérange à quoi ? Tu veux me tuer pour faire ta vie avec ton amoureux ? Non, pardon. Mets-toi même aussi, ou tu peux pas te marier pour aller la chèvre ou le mouton. Ouais, Seigneur, mon Dieu. Ouais, Seigneur, mon Dieu. Le gars, il est fâché, il dit à la fille que parle. Ok. Mais vraiment, dites-moi en commentaire, si vous étiez à la place de ce jeune homme, quelle devait être votre réaction ? Si vous étiez à la place de ce jeune homme, quelle devait être votre réaction ? Partagez la vidéo au maximum. Ah, c'est juste pour rigoler, hein. Partagez la vidéo au maximum. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est prêt à dire. On s'appelle... Mais avant de clôturer la vidéo, un chef fan, allez sur Play Store ou App Store et télécharger l'application TapTap16. Votre application, pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTap16, pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les micro-finances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTap16, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTap16, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. N-O-S-A-B-Y. Tu es en bas de sclule. Et lorsque tu utilises mon code promo, pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 euros, si tu viens en Europe. Mais si tu es aux Etats-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTap16. C'est le meilleur code promo. C'est le meilleur code promo C'est le meilleur code promo. Je veux avoir mon iPhone. C'est mon directeur. Je veux avoir mon téléphone. C'est mon direct. Je veux avoir mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de s'ouvrir tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insuter. Il est allé jusqu'à l'issue des mes parents. Quand la personne m'insutte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégapits pour naviguer sur Internet. Quand il m'insutte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai l'a demandé que... Toi c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque. Toi c'est qui ? Tu es qui ? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook, personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici, suite à chacun son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au full mode. Rodely, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale, tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Pasenki, ci enki, ci enki con. Pasenki, ci enki, ci enki con.